Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo, vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le serveur Discord et le groupe Facebook que j'ai créé, pour justement créer une communauté autour du StrikePack, donc n'hésitez vraiment pas à les rejoindre et à venir discuter avec nous. Et aussi, si vous souhaitez acheter un StrikePack, un Kronus, du Matos Gaming ou autre, n'hésitez pas à aller sur SteelGamer.com et à utiliser mon code promo. Bonne vidéo ! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo qui m'a été assez demandée, une vidéo sur Apex, pour vous montrer un petit peu mes paramètres que j'ai en jeu. Donc cette vidéo va faire référence à la vidéo que j'ai faite sur le pack de mode Apex Legends. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez voir comment paramétrer votre pack de mode. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer mes paramètres in-game. Parce que j'entends beaucoup de monde qui me dit qu'apparemment, j'ai le jeu, ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à enregistrer les armes, le lentille recul ne marche pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement mes paramètres. et si vous souhaitez mettre exactement les mêmes, sachez que ça marchera. Donc voilà, on passe dans la jouabilité. Bon, je ne vais pas vous dire tout, mais regardez et puis comparez par rapport à chez vous. Mettez pause la vidéo et puis regardez par rapport à chez vous. Voilà, ce qui va vraiment intéresser, je pense, c'est la partie manette. Là-dedans, il ne doit rien avoir de très intéressant. Voilà, donc manette. Configuration des touches, donc je suis en par défaut, tout simplement. Voilà, configuration de joystick, pareil. Touche d'interaction rechargement, il faut mettre en appuyer pour utiliser et recharger. Voilà, touche d'accroupissement, appuyer, touche de visée maintenir, zone morte par défaut, vitesse des curseurs au minimum. Alors moi, je suis en sensibilité très élevée et en sensibilité de vue, pareil, identique. Donc ça c'est pareil sur mode centrale, si vous étendez par exemple en 3 et en 3 à 2, sur mode centrale, vous mettrez 3, 2, moi c'est 3 et identique, c'est 5 et identique. Donc sur mode centrale, c'est 5 et same. Donc, ajuster les sensibilités, alors non, ça, vous devez tout laisser par défaut, pas de sensibilité visée d'optique, vous laissez tout en par défaut. Ça c'est très important. Comme de réactivité, je suis en visée classique, verrouillage vue petit, verrouillage mouvement petit, inversée vue non, vibration, oui. Alors il faut absolument activer les vibrations de la manette, sinon le pack de mode ne marchera pas correctement. Et commande de vue avancée, pas de commande de vue avancée. Donc voilà, à part ça, il n'y a rien de très intéressant. Chant de vision, 94, le son, voilà. Donc là, j'ai paramétré mon pack de mode. Dessus, en profil principal, j'ai mis la dévotion, et en profil secondaire, donc j'ai déjà activé mon pack. En profil principal, dévotion, profil secondaire, R99. Donc je vous montre vite fait ce que ça fait sans les modes. Je désactive. Voilà, ça c'est la dévotion. LR99. C'est LR99. Voilà, je vais réactiver le pack de mode. Donc je suis sur le bon profil. J'ai mis l'anti-recul un peu trop fort. Après l'arme, elle a zéro équipement. C'est normal qu'elle bouge un peu, mais je veux dire, au niveau du recul, on est carrément pas mal. Donc il n'y a plus aucun recul sur la dévotion, sur la R99. Pareil, il n'y a plus aucun recul sur la R99. Donc voilà, j'espère que mes paramètres pourront vous aider. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci. Merci. Merci.